Dans ce module 2, nous allons apprendre à extraire des idées pertinentes, explicites et contextualisées. Dans le module 1, vous avez appris à analyser un sujet et en extraire les principaux enjeux. L'objectif ici est donc de combiner efficacement l'analyse du sujet et de ses enjeux avec les documents support fournis dans le dossier pour rester au cœur du sujet. La première étape consiste à analyser le dossier au filtre du sujet. Les enjeux sont assez simples. Il s'agit dans un premier temps de filtrer. Filtrer le dossier, c'est-à-dire repérer et analyser les problématiques du dossier en lien avec les enjeux du sujet. Ensuite, justifier, c'est-à-dire contextualiser les axes de réponse, de façon à ce que votre réponse soit au cœur du contexte et proposer ainsi une problématique qui sorte de la périphérie de ce contexte. Les conseils formulés par le rapport de jury 2018-2019 vont en ce sens. On vous conseille tout d'abord l'utilisation des documents d'appui, de faire en sorte que le dossier contexte soit support de votre réflexion. L'analyse du dossier support doit permettre de repérer chez vous une capacité à diagnostiquer pour faire des choix et formuler des propositions qui soient contextualisées. Et enfin, tous les éléments d'appui sont analysés de manière diversifiée et justifiée. Leur usage apparaît d'ailleurs dans chaque partie. Prenons un sujet support sur lequel nous reviendrons plus tard. Comment les activités pédagogiques et didactiques de l'enseignant d'EPS peuvent-elles fluidifier le parcours de chaque élève tout en développant la motricité ? Tout d'abord, le dossier. Il s'agit donc d'analyser ce dossier, et donc de ne pas le décrire, ni même le citer. C'est ce qui nous permet de définir nos objectifs pour ce module, et pour l'analyse du dossier en particulier. Il s'agirait de viser une analyse complexe et riche du contexte, d'apprendre à interpréter des documents pour révéler des contrastes comme points d'appui, permettant de justifier les réponses à la question. Et enfin, de déceler au sein de ce dossier, ou de pièces annexes, des ressources et des contraintes en lien avec le sujet. Alors, dans l'analyse du dossier, on a toujours en fond la question, c'est-à-dire la question qui a été posée, qui va nous aider à filtrer. Un contexte contient différents documents et des méthodologies d'analyse qui peuvent être différentes. On peut y voir des projets EPS, des extraits de cycles, une description de classe, qui peuvent représenter à la fois des ressources, mais aussi des contraintes, au regard de la question qui est posée. Il peut y avoir des taux, des taux de passage, de redoublement, on verra par la suite, des CSP en particulier, des iconographies. Sachant que, lors de la réunion de septembre concernant le concours de l'agrégation interne, il a été souligné que les iconographies deviendraient des supports à la réflexion et ne deviennent plus discriminantes au niveau de la note. Ensuite, il y a une programmation. à observer la quantité d'APSA, la répétition des APSA, qui peuvent être interprétées de la manière suivante. Cela peut avoir un impact sur la motivation, soit un zapping d'APSA, soit des APSA qui sont avec des cycles très longs, et une difficulté peut-être d'engagement des élèves. Le quid du temps de pratique, de la durée des cycles. est-on dans une logique d'apprentissage moteur visant à stabiliser, donc à répéter les mêmes activités, ou à variant les activités, mais on se rend compte que, voilà, on a des activités qui peuvent être proches, avec des schémas moteurs proches, qu'on peut interpréter ça de cette manière. Y a-t-il une continuité, une discontinuité des APSA, du parcours de formation dans les APSA ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se poser la question, justement, dans un dossier, par exemple, qu'on est davantage sur une programmation de contenu plutôt qu'une programmation d'APSA ? Ce qui pourrait favoriser des notions d'engagement, de motivation, de stabilisation des apprentissages, de variété des apprentissages, et bien d'autres choses. Des taux. Vous pouvez trouver dans un dossier des taux de doublement, de réussite, de passage en seconde. On voit derrière tout ça la fluidité, l'efficacité des parcours de formation qui sont proposés. Des projets EPS, des profils contrastés d'élèves avec plaisir d'agir, individualisme, déviance, décrochage. Des actions menées par ces enseignants qui peuvent être des appuis, des ressources pour justifier vos propositions ou aller un peu plus loin, justement. Elles peuvent être aussi ces actions en contradiction avec la notion d'engagement, avec la notion de parcours de formation sociale ou méthodologie qu'on peut imaginer. Des liens avec les autres projets à envisager. Est-ce que le projet EPS est typique de cet établissement, est en lien avec le projet d'établissement, décalage ? Alors, les questions qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a des contraintes des ressources à exploiter, à repérer dans ce projet EPS ? Est-ce qu'il y a des continuités, des ruptures entre les projets EPS, AS et établissements ? Et si on les repère, on peut se poser la question de savoir si l'objectif est que ces projets soient complémentaires, que ce projet EPS soit plutôt spécifique, sélectif, ou diversifier énormément ces objectifs et ces actions. Alors, les documents iconographiques, qui ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières années, on peut analyser justement ces documents en parlant de manière générale, générique de la motricité, c'est-à-dire aborder des photos où les élèves sont en activité, en action, en parlant de traitement de l'information, de biomécanique, de bioénergétique, de ressources affectives, de ressources perceptives. Essayer d'avoir une approche clinique, c'est-à-dire analyser l'activité du professeur, mais aussi celle des élèves. L'objectif ici étant bien sûr de passer de la surface à la structure. Ces documents sont un support à la réflexion à partir de cette année. Et auparavant, ils étaient obligatoires. Aujourd'hui, l'objectif est, en ayant en arrière-plan les enjeux liés à la question, au sujet, de questionner la structure, ce qu'il y a derrière l'image elle-même, les activités de professeurs, d'élèves, et le lien avec les enjeux de la question. Alors, un contexte, l'analyse du dossier viserait donc de filtrer le contexte et de le problématiser, de mettre en relation tous les différents éléments que je viens de vous présenter, exploiter certains profils, certaines ressources, mettre en avant certaines contraintes en lien avec les enjeux du sujet. Alors, l'objectif est bien sûr, in fine, de faire des propositions qui soient pertinentes et cohérentes au regard de la question qui est posée et au regard du contexte, c'est-à-dire contextualisé. Alors, d'un point de vue méthodologique, il est vrai que, généralement, les dossiers peuvent être consistants et peuvent faire perdre beaucoup de temps. Le fait d'avoir analysé le sujet auparavant va vous permettre de cerner ses enjeux. Il s'agit ici du module 1. Dans ce module 2, c'est essayer de noter les différents enjeux que vous avez repérés dans le sujet et fluoter tout ce qui peut vous intéresser. C'est-à-dire que, en termes, prenons l'exemple d'un sujet sur l'engagement, surligné en bleu tout ce qui concerne des ressources ou des contraintes liées à l'engagement. En jaune, tout ce qui concerne la construction de compétences communes, par exemple. L'identité du pouvoir d'agir en rose et un autre code, justement, le plus et le moins, qui vous permet de voir si ce qui est en lien avec l'engagement en bleu, par exemple, est un plus, c'est-à-dire est une ressource qui peut être utilisée ou est un obstacle, mais en évidence un obstacle lié à l'engagement des élèves. Cela vous permet, en cours de devoir, s'il vous manque un appui, s'il vous manque une référence liée au contexte ou une tension liée au contexte, de retrouver très rapidement vos idées et de ne pas vous perdre dans la lecture du dossier. D'un point de vue méthodologique, je pense que c'est très efficace et très important de le faire. Et ensuite, deuxième option, tenter de lire le dossier à reculons, c'est-à-dire commencer par, s'il y a des classes, par les classes, en particulier, de manière à retrouver des profils très spécifiques et qui, généralement, pour coller à une majorité des idées que vous avez déjà, des exemples, des blocs argumentaires que vous avez, vous trouverez assez aisément des profils tout en ayant toujours en tête les enjeux du sujet. Et puis, petit à petit, revenir sur, une fois la classe abordée, revenir sur les projets qui peuvent être des éléments d'appui pour vos propositions et repérer ce qui est intéressant au regard de cette classe, de ce profil d'élèves en particulier et du sujet. Alors, l'objectif de cette analyse du sujet est donc de repérer au regard des enjeux et de formuler, d'extraire des idées qui soient pertinentes, explicites et contextualisées. Donc, on a ici l'ensemble, sur le schéma, l'ensemble des éléments que je viens de vous présenter qui soient filtrés par les enjeux de la question suite à son analyse pour donner des idées pertinentes, explicites qui soient au cœur, qui soient dans l'ADN du sujet et du contexte qui est proposé. Alors, la deuxième étape serait donc de choisir et d'expliciter des idées pertinentes et contextualisées. L'objectif est d'expliciter c'est-à-dire annoncer clairement maintenant que vous avez analysé le sujet et le dossier, annoncer clairement au correcteur vos pistes de réponse au sujet. Il s'agit là en quelque sorte des chapeaux de partie, des trois chapeaux de partie ou deux que vous allez annoncer en fin d'intro pour annoncer votre plan en quelque sorte. Les enjeux sont les suivants. Une idée explicite va vous permettre de communiquer, un enjeu de communication, montrer au correcteur que vos réponses sont au cœur du sujet et prennent en compte tout le sujet et rien que le sujet. Il y a un enjeu de problématisation. Vous mettez en avant dans vos idées des problématiques pertinentes au regard du sujet et contextualisées. Et le dernier enjeu vous concerne particulièrement, il s'agit de vous cadrer, de cadrer votre propre pensée. le fait d'écrire ces quelques phrases, ces quelques idées explicites de réponse au sujet va vous amener à cadrer et à répondre au sujet. Alors, qu'est-ce qu'une idée explicite ? Une idée explicite est composée tout d'abord de tout le sujet dans sa complexité. Ensuite, elle spécifie et elle qualifie les notions clés du sujet. Les notions clés, reportez-vous au module 1, on en a parlé. Prenons l'exemple d'un sujet où le parcours de formation serait une notion clé. Ici, on pourrait parler de parcours de formation, donc motrice, formation sociale, cognitive, méthodologique, d'activité, par exemple, si on parle d'activité pédagogique ou didactique d'un enseignant, on pourrait parler d'activité de planification, d'évaluation, de régulation. Ici, on spécifie, on qualifie les notions clés du sujet grâce aux termes qu'on avait abordés et qu'on avait trouvé, que vous auriez trouvés lors de la définition des termes. Mais ici, les choix, justement, de qualification, de spécification des termes sont liés maintenant à votre analyse du dossier et ces choix sont pertinents au regard des élèves de ce contexte. Ensuite, l'idée explicite répond à la question, c'est-à-dire « c'est en faisant » si on est sur du « comment », « c'est parce que les élèves » si on est sur du « pourquoi », « c'est exclusivement », « c'est partiellement » si on est plutôt sur « dans quelle mesure ». Ensuite, elle met en évidence une tension et une problématique en utilisant les différents connecteurs, les documents de référence. Ces tensions et ces problématiques peuvent aussi être liées au public, à une référence scientifique ou une citation. Prenons l'exemple d'une référence scientifique à une période de tumulte morphologique, émotionnel, selon Sempé, une disharmonie de croissance, pouret, et là, vous avez déjà un point de départ problématique pour une proposition et pour votre idée. Et on peut aller, et même je vous le conseille, c'est d'aller vous appuyer sur l'analyse du contexte, c'est-à-dire que cette tension peut venir d'une référence scientifique mais doit, quoi qu'il en soit, s'appuyer sur une des caractéristiques et une analyse du contexte du dossier. Et c'est là où tout le travail que vous avez fait auparavant d'analyse du dossier va vous permettre de justifier l'idée que vous avez pour répondre à la question. Tout spécifie questions, tensions, contextes. Donc faites en sorte que votre idée explicite remplisse chacune de ces cases. Le sujet support, pour vous donner un exemple d'idée explicite, comment les activités pédagogiques et didactiques de l'enseignant d'EPS peuvent-elles fluidifier le parcours de chaque élève tout en développant la motricité. Une proposition pourrait être la suivante. On imagine un... Remettez-les dans l'ordre qui vous intéresse. Ici, moi, ce qui me paraît le plus simple est d'abord de m'appuyer sur le contexte, dans un contexte où il semblerait que grâce, on est donc sur un moyen, on répond à la question du comment. Ensuite, on parle de l'activité de l'enseignant qui viserait une constitution de groupe et une transmission de contenu qui pourrait aider les élèves à bénéficier de feedback, donc à transformer leur motricité et à devenir catalyseur des parcours de formation. On a ici l'ensemble du sujet, on a une tension, on a la réponse à la question, on a une dimension contexte et on a une spécification des termes puisqu'on parle ici non pas de motricité de manière générale mais de transmission de contenu précis, de feedback et de parcours de formation sociale et moteur. Voilà, nous en avons terminé avec ce module numéro 2. Je vous laisse vous exercer sur le sujet du mois d'octobre et attends vos productions pour la fin du mois. Si toutefois vous souhaitiez avoir d'autres sujets, n'hésitez pas à me contacter par mail à eps.bultel arroba clg-arc.fr Bon courage ! Les différents éléments qui peuvent constituer un dossier. Tout d'abord des CSP et des publics. Existe-t-il des écarts entre deux publics et une continuité peut-être des enseignements ? Prenons l'exemple d'un dossier qui proposerait deux classes à profils différents. Prenons l'exemple d'un sujet d'il y a 2-3 ans qui parlait de collège et de lycée. Peut-on fixer des objectifs similaires ? Prenons l'exemple d'un sujet sur la notion d'engagement. Comment questionner justement cette notion d'engagement ? Regarde profil de CSP de publics différents dans le dossier. Il peut être intéressant de se poser cette question. de CSP